Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Pokémon Perle Saint-Yante! Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique! La dernière fois on se laisse ici, regardez ça, on s'étire parce qu'on va courir à longueur de journée aujourd'hui! Alors nous devons nous diriger à l'est de cet endroit pour aller à... Chabourg! Voilà, perfecto! C'est ça le nom de cet endroit! Alors donnez-moi un instant, je vais voir quel Pokémon je peux retrouver ici! En passant dans la dernière vidéo, j'ai dit des trucs comme... Oh! L'élément feu bat l'eau et puis... L'électrique bat la roche, tatati tatata! C'était une blague, les amis! Il y en a beaucoup dans les commentaires qui pensent que j'étais sérieux! C'était une blague, les amis! Même à un moment donné, vous pouvez voir que j'ai utilisé Flamèche sur un Pokémon Plante et j'avais dit que la plante bat le feu! Les amis, c'était une blague! Juste vous le dire! Ok, mais à partir de maintenant, je ne vais plus blaguer de cette façon parce que je crois que les gens vont penser que je suis sérieux, voyons donc! Donc, on y va les amis! Let's go! On va tuer un petit bonhomme! J'ai pas lu ce qu'il a dit là, mais bon, il a dit que c'est grâce à... Je sais pas quoi, Pokémon tatati tatata, mais bon... Y'en a les gamins! Fais se battre! Come on, ma boy! Vous avez tous des petits bonhommes comme ça! Voyons donc! Il faut se promener un petit peu plus pour avoir des meilleurs Pokémon, les gars! Attendez! Flamèche! Voilà! Avant de brûler! Pour l'instant, je n'utilise que le petit singe en feu qui est devant vous pour la seule et une raison! Que les Pokémon que j'ai avec moi, à part lui, ne sont pas des Pokémon que je vais garder dans mon équipe! C'est pour ça que je ne les utilise pas! Ce sont des Pokémon qui sont là juste pour être là! Parce que dans ce jeu, on partage l'expérience avec tous les Pokémon! Dans les premiers jeux Pokémon, je vous rappelle... Euh... Oh! Nous faisons la petite... Attendez! Est-ce que j'ai un Pokémon électrique? Ah! Ok, non! Je viens garder mon Wisticleam! Ouais! Dans les premiers jeux Pokémon, il fallait un item spécial pour partager l'expérience avec d'autres Pokémon! Et ici, non! On partage l'expérience avec tout le monde, alors! Mais c'est vrai que le Pokémon qui se bat a plus d'expérience, mais bon... Vous avez compris! Tu m'as fait mal, bro! Oh! Je vais te manger! Je t'ai bien brûlé, maintenant! Je vais te glypher! C'est ce qu'il fallait faire! Sinon, euh... Ouais... Ah! Je vais pas dire quelque chose, là, mais... Voilà! En Chine, c'est pas ce qu'ils ont fait! Hahaha! Donc, Yannou Gamin s'est fait péter! Oh! Mes pauvres Kenota et nos spédaptis! C'est ce qui arrive quand ces Pokémon n'ont pas un bon dresser, n'est-ce pas? Alright! Donc, allons ici! Oh! Tu veux pas le battre? Le premier Pokémon à s'énancer au combat! C'est celui que tu places en tête de ton équipe! Tu savais ça? Ah! Non! Je ne savais vraiment pas! Hey! Tu viens de m'apprendre quelque chose, ma belle! Hiya! Vous trouvez une Pokéball! Ouais! J'en ai un petit Petro pour être honnête avec vous! Conseil au Dresseur! Pour lancer une capacité, les Pokémon ont besoin d'une énergie qui se mesure en point de pouvoir PP! Pour qu'un Pokémon récupère tous ses PP, il suffit de l'emmener dans un centre Pokémon et il va regagner ses manas comme par magie! C'est là? Attendez! Oh! Je ne peux pas aller au Nord! Non! Moi, Pokémon et moi, on est toujours ensemble! Admire la force de mien qui nous unisse! Ils croyaient que je n'allais pas à lui rendre visite! Hey! Non, 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 non! Je vais détruire tous ces petits gamins! C'est leur nom! Je ne suis pas méchant, mais regarde les gavins de gamins! Crick-dick! Eh bien, mon frère! Tu veux te dire quelque chose? Tu vas te faire barbecue et... Framesh! Poum! Oh, ça ne ferme pas! Oui! Que d'autres ont monté au niveau 7! Vous avez battu le gavins de gamins! Ça sent tellement bien! Et maintenant, c'est la force de la tristesse qui nous unit, mon Pokémon et moi! Il n'y a pas le temps d'être triste! Il est à terre! Tu dois l'emmener à l'hôpital, voyons donc! Oh! J'ai trouvé un dressage alors que j'ai cherché des Pokémon! Ma boy! Euh, ma girl plutôt! Va venir à la fillette! Va se battre! All right! Enfilter le garde-box! Oh! Ok! Tu veux de botte avec des esclaves! Pas lundi! Moi, je crois que tu veux de botte comme... Voyez! Framesh! Niveau 4, hein! Je devrais peut-être utiliser un autre Pokémon, mais si je le fais, je prends plus de temps à tuer ses Pokémon! À elle, là! Non, non, non! On va continuer comme ça! C'est de la triche! Niveau 11 à niveau 4, hein! Regarde ça! Tout le monde va se faire one-shot! Imaginez que j'ai des flagrations! Ça serait drôle! All right! Est-ce que j'ai une nouvelle attaque? Oh! Point boost! Euh, c'est une capacité de type... Fighting! Alors, je vais prendre ça! Gros yeux! Moi, là! Quand je joue au jeu de Pokémon, je ne prends pas... Euh... Disons les attaques, mais plutôt les techniques qui sont des buffs ou des debuffs! C'est bon! Attends! Rose bouton! C'est quoi ça, rose bouton? Il me semble que je l'avais vu à un moment donné! OK! Oui, oui, oui! Voilà, voilà! OK! Donc, super efficace! Let's go! La plante bat le feu, les amis! Hein? C'est une blague! J'espère que vous avez compris que je blaguais depuis le début! Depuis la dernière vidéo que j'ai faite! Mais bon! Je ne vais plus jamais faire ce genre de blague! Vous allez voir! Hé! C'est déjà fini! Ben ouais! Rendez-vous galant! On prend fin à un moment donné, n'est-ce pas? Alright! On s'en va! Oh my god! Je voulais... Le gamin est déjà... Abrac! Oh! Let's go! Let's go! Je veux avoir mon Abrac! Dites-moi qu'il n'est pas niveau 4! S'il vous plaît! Oh! Come on! Ok! Je ne peux pas utiliser la mèche, sinon il est dead! Vous n'êtes pas! Ok! Alright! Après ça commence! Je saurai si je suis prêt à m'attaquer au champion! Je peux tout de suite te dire que non mon frère! Pardon! Il y avait une question de quoi c'est dans ma gorge! Machoc! Oh! Ça fait tellement bizarre de dire ça parce que... Machoc! C'est son nom en français! Mais en anglais c'est Machoc! Mais en anglais son évolution s'appelle Machoc! Mais ici c'est Machoc! Voyez ce que je veux dire? Et euh... Comme regardez! En anglais c'est Machoc! Machoc! Machamp! Et ici c'est... Machoc! Machopeur! Machopi! I don't know bro! Je connais pas les noms de Pokémon en français! Moi je connais ça en anglais! Alors à chaque fois que je vois Machoc ici je pense toujours à Machoc! L'évolution de ce bonhomme! Mais bon! Whatever! N'attends le gamin s'est fait détruire! J'imagine que pour moi l'arène c'est pas pour tout de suite! Surtout que t'as juste un Pokémon! Yo! Rentre dans l'herbe juste à côté de toi tu vas rencontrer des Pokémon hein! Allez! Abrac! Come on! J'ai besoin d'Abrac! Je lance le Pokémon direct si je le vois! Starley! Je ne veux rien savoir de toi mon folie! Je crois que je vais partir! Je vais pas utiliser Flammes sur lui! Nan nan nan! Ok! On va retenter le coup une dernière fois! Moi je veux avoir Abrac! Pour avoir ensuite Cadabra! Mais là! Je me demande! Est-ce qu'il faut que je fasse un échange pour avoir Alakazam? L'OXION! Oh! Je le voulais! Je le voulais le dude! Oui 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 oui! Ok ok on va le capturer! Le truc c'est que je sais que dans les premiers jeux de Pokémon! Pour obtenir Alakazam! Il fallait faire un échange avec un ami ou... Ben! Il fallait changer ton Cadabra en fait! Alors euh... J'ai changé le Pokémon man! Attendez! Équipe! Je crois que... Ouais! Et tourmis ça devrait être Tiggidou! Ouais! Alors je sais pas si ici il faut faire un échange pour recevoir le Alakazam! Ah non non bro! Ah mais non! Pourquoi je l'ai envoyé? C'est super efficace! Mais c'est vrai! Je suis niveau 10 et il est niveau 4! Alors même si c'est super efficace c'est correct! Alors... Charge! Ouais! Charge! Ça devrait être correct! Oh! Yes! Grossier! Mieux beau avoir plusieurs bonhommes dans mon équipe! Parce que là j'ai encore 2 slots de disponibles! Puisque je me bats contre tout le monde! Mais ben! Avoir plusieurs Pokémon qui reviennent là! Why not hein? Yeah! Wouhou! Vous avez attrapé Lexi ma boi! Let's go les Pimpito! Non je vais pas donner de nom à ce mec là! Parce que je parle en tout cas! Les muscles de ses pattes avant produisent de l'électricité lorsqu'il travaille sur le casse et lumine! En cas de danger! D'accord! Allez on y va! Moi je veux le Abraham man! C'est lui que je veux! Ok! Come on! Come on! Tu sais quoi? Je crois que je vais le rencontrer à un moment donné! Je vais juste partir! Bon! Je voulais juste l'avoir dans mon équipe comme ça! Je peux le faire level up pendant que je me balle en arrière de journée! Mais bon! Il est fit! Je n'ai pas peur de lui! Même s'il m'a intimidé! Regardez! Je suis de 4 niveaux les amis! Le champion de l'arène de charbon m'a donné un badge! Super cool! Oh! Voyons voir si c'est puissant! Si j'arrive à la battre, cela veut dire que je peux battre de gym facilement! N'est-ce pas? Etourmi! Je vous jure les dresseurs ici là! Ils doivent s'ennuyer! Imaginez que tous les dresseurs que je suis en train de battre en ce moment se rencontrent et font des batailles Pokémon! Vous allez juste voir des Etourmi et des Lixi! Il n'y a aucune diversité les amis! Come on! Il faut voyager! Attraper d'autres Pokémon! Knotar! Oh! J'ai oublié Knotar c'est vrai! Il y a aussi Knotar mais bon! Let's go! Mais j'avoue que... Si tu veux faire des rencontres Pokémon pour... Tu sais... Tu veux faire en sorte que ton Knotar rencontre un autre Knotar... Ton Lixi rencontre un Elixi... C'est facile! Je l'avoue! Mais... Pas même les amis! Voilà! Naisou! 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 Qui te permet de pas rencontrer de Pokémon dans les hautes terres! Repel! Ça veut dire repousse! J'ai juste fait un petit lien là mais bon! J'espère qu'il va pas utiliser Téléport! S'il vous plaît! Utilise pas Téléport! Utilise pas Téléport! Si je joue pas à mon coup! Pousse! Yes! All right! Si il utilise Téléport là je peux pas l'attraper! Je vous rappelle dans des... Dans ces jeux de Pokémon! Surtout sur Game Boy! J'appuyais sur le bouton comme ça lorsque je lance une Pokéball! Et... En fait tout le monde le faisait! Ben je sais pas si tout le monde le faisait mais bon! Ce Pokémon se sort de son radar télépathique! Même lorsqu'il dort! Il se téporte en cas de danger! Voilà! Je voulais pas que ce n'importe! Alors ouais! Euh... En tout cas moi et mes amis! Ils me semblent que c'est un consensus mondial! Lorsque tu veux attraper un Pokémon sur les jeux de Game Boy! Tu fais ça comme ça en longueur de journée! Et t'as plus de chance de l'attraper! Mais c'est pas vrai! On sait tous que c'est pas vrai mais... C'était une superstition on pouvait dire! On peut dire ça comme ça ouais! Allez on prend la pile! Pas besoin d'arbre à niveau 4! Moi j'ai un arbre à niveau 5! J'allais sortir de l'autoterre! On va manger un oiseau? Barbecue? Nan! Ok! On rentre dans la grotte! Ah! Je me rappelle je me chicanais avec mes amis à un moment donné! Oh non! J'aurais dû changer le Pokémon! Oh je vois que tu as un Pokémon! Hum! Ça ne fait pas très longtemps que tu es dresseur! Non! Mais c'est super! Pis on est fou pis on rit! Laisse moi t'offrir sur ces CT et une application pour ta Pokémon! Oh! Vous obtenez des CT? Des CT? 98? Plusieurs? Vous rangez les CT 98 dans la poche CT? Ces CT contiennent Eclotrock! En fait les CT permettent d'enseigner des capacités aux Pokémon mais attention! Elles sont à usage unique! Réfléchis donc bien avant de t'en servir! Parlons maintenant de l'application que j'ai installé sur ta Pokémon! Il a juste volé ma Pokémon et installé ça comme ça! Hey! J'ai un virus maintenant! Si tu utilises Eclotrock via celle-ci, tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage! Il y avait des rochers à un moment donné dans la dernière vidéo que j'ai faite que je pouvais pas péter mais non je peux le faire! En fait ça ne fonctionnerait que si tu possèdes déjà le badge d'arène de charbon! Ok je peux pas le faire! Car en effet les badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes! Sur ce j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli! Capacités secrètes! Les capacités de l'application pour Pokémon entre capacités secrètes vous permettront de franchir les obstacles qui vous barrent la route! Thank you! Thank you! Merci d'avoir hacké mes affaires mon frère! Donc je peux pas aller au nord! Je peux aller ici! Ok! Eux ils utilisent des Pokémon rush n'est-ce pas? Faut que je change mes bonnes... J'suis mal en point! J'suis très mal en point! Ha 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 ha! Ok attendez une seconde! Eux! Je vais utiliser une petite potion! Sur mon Whisticlam! Maintenant il y a plus de vie! Eux! Eux! Attendez laissez moi voir quelque chose! Repousse! J'aimerais peut-être attraper un Pokémon ici! Oh tu m'en donnais 3 mon frère! Ok ok ok! Mais c'est vrai attendez Whisticlam! Il y a une attaque de point là! Une attaque fighting! Nous les dresseurs nous combattons n'importe qui! C'est comme ça! Il a raison! Mais ouais! Une attaque fighting type! Je connais les trucs en anglais comme Water! Electric! Fire! Mais comment on dit? Fighting! Fighting! Fighting en français! Combat! Une attaque de combat! What the hell? Et puis j'suis surpris j'ai pas vu de Pokémon rush ici! Ok alright! Non ok je peux continuer avec Flammage! Regardez point boost! Attends on va faire description! Ok ok oui c'est vraiment combat! Attaque de combat! Technique de combat! Ok ok c'est bon! D'accord d'accord! Donc Flammage! Gros yeux! Oh non t'es pas obligé de me faire ça! Je sais pas si t'as 2 ou 3 Pokémon! J'ai pas regardé ça! Mais là ton gros yeux là ça va m'affecter pour mes futurs combats! T'es la pauvre mon petit Wissi Crème il travaille tellement fort! Tandis que les autres sont en train de glander dans leur Poké Ball hein! Ah il y avait juste un Pokémon! Hum je manque peut-être d'entraînement! Polo remporte le 392 Poké Dollars! Plus ça je les ai volés voyons donc! Alright petite fille let's go! J'ai réussi à traverser cette gratte pour fêter ça je vais t'affronter! Ouais! Tous les autres Pokémon que j'utilise pas là ils sont en train de glander à regarder la télévision dans leur Poké Ball Tandis qu'il y a un gars qui travaille fort! C'est comme à Montréal! Lorsqu'il y a des travaux de construction il y a toujours un bonhomme qui travaille et 5 autres qui l'observent! Je sais pas pourquoi là mais bon! Flammage! Bravo Pepito! Ah ben quelqu'un vient de recevoir une augmentation de salaire et pis y a rien fait hein! Ha ha ha! Ticououac! Oh oh ok! Faut changer! Il me semble que c'est saïdok ce mec là alors il faut aller chercher Lixi! Euh... Ouais Lixi? Attendez! Oh! Attends! Hey j'ai pas pris Lixi! Oh! Euh... Ok on va utiliser les points boosts let's go! Oh! Oh! L'attaque de Whisklam augmente! Ah ok! Mimiqueux! Alright! Ça fait perdre ma dépense! Mais cela n'est pas grave! Voyons donc parce que je fais un autre Jet Me Attaque! Whisklam! Ah ben! Oh! J'ai une augmentation de salaire avec Whisklam! Oh je l'accepte! Bon j'espère répéter ça avec une victoire mais j'imagine qu'une de fait fera aussi l'affaire! Ha ha ha! Hey le Magikarp là! Qui j'ai avec moi! Il développe dans combien de temps? Est-ce qu'il faut que j'utilise une pierre haut ou quelque chose comme ça? Salut Dresseur! Si tu n'as aucun badge les autres Dresseurs vont te regarder de haut! Alors laisse moi te montrer où se trouve l'arène de notre ville! Wow! Tu m'as attendu pendant combien de temps pour me montrer cette arène! Vous avez vu? Imaginez que je n'allais jamais venir! Tiens! Il y a quelqu'un devant l'arène! Steve? Steve? Hein? Oh c'est un poulo! T'arrives enfin! Tu traînes toujours longtemps! Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps! Il a dit qu'il devait aller à... Ah oui! À la mine de Chabour! Je dis ça! Je dis rien! Tu fais ce que tu veux! Moi de toute façon j'ai déjà mon badge! Ouais! Vous avez vu comment il bloque l'entrée? Oh! Le mode est égoïse! Voyons donc! Oh! Pikachu! Pikachu! As-tu déjà vu ou entendu parler des Pokémon chromatiques? Par exemple un Pikachu normal est de couleur jaune n'est-ce pas? Eh bien! Il y a aussi des Pikachu de couleur inhabituelle qui sont plutôt orange! Oh! Shiny c'est chromatique en français! Les Pokémon peuvent avoir des natures différentes même au sein d'une même espèce! Ce n'est pas surprenant qu'ils puissent aussi avoir des couleurs différentes! Ben! C'est quand des chinois vénéneux! Ici! Domi! Je vous présente la météo en direct et sur le terrain! En ce moment une tempête de neige sur des chênes sur la rive du lac Savoir! Pour ceux d'entre vous qui seraient prêts à braver les bizarres dans l'espoir de trouver des Pokémon! Surtout! Ne vous endormez pas dans la neige! C'était votre bulletin météo présenté par Domi! Evidemment! Ben! En ce qui concerne les chinois vénéux, les chinois de Chine là! Ce n'est pas des chinois canadiens comme moi! Voyez! Peut-être en faisant un chinois vénéux mais je suis canadien! Je suis né ici au Québec! Pierrick! Nous laisse entraîner nos Pokémon dans la mine! Voilà! Attends! Oh brother! Un champion d'arène est bien plus fort qu'un dressant normal! Si j'étais toi, je prendrais autant de Pokémon que possible avec moi! T'en fais pas mon frère! C'est ce que j'ai fait! Il y a 8 champions d'arène dans la région de Sinnoh! L'objectif pour les dressants est d'obtenir tous les badges! Comprendo amigo! Tu attraves des Pokémon! Alors tiens! C'est pour toi! Oh! Oh merci! Tu donnes ça à tous les inconnus que tu croises? On s'attache plus à ces Pokémon qu'on leur donne un surnom que tu ne trouves pas! J'ai désactivé cette option! C'est quoi? Quoi? Il s'appelle John! Est-ce que tu es capable de dire John? John John? Ton nom c'est John alors! Il a appelé notre petit Pokémon John à cause de sa couleur! Nous n'avons vraiment pas le même sens de l'humour! John! Oh mon dieu! Pourquoi pas pépite ton obel? Tranquille! Ici? Tu as vu le conduit d'aération, la vapeur qui l'évacue du sous-sol! Elle est très chaude! Je vois rien frère! Je crois que t'es en train d'imaginer bro! Dis-moi, est-ce que tu as un machoque? Tu voudrais bien l'échanger contre moi à bras? J'ai déjà un bras man! Mais j'ai pas de machoque en tout cas! En tout cas! Je ne peux pas te forcer à faire cet échange si tu changes la vie! Reviens me voir! T'en fais pas! T'as pas commandé par échange grandissent plus vite que les autres! Mais lorsque Pokémon échange atteint un certain niveau, ils refusent parfois à découvrir son dresseur! Pour éviter ce problème, il faut gagner son respect en remportant suffisamment de badges! On doit lui montrer notre pouvoir! À la place du cash, il faut des badges! Chaque Pokémon possède un pouvoir spécial pour des talents! Non? Ouais! Comme le Lixio! Ben, Lixi! Luxio! Il me fait peur! Intimidation! On a une belle vue d'ici! Mais j'ai la flemme de sortir! Tu pourrais me montrer un osphyrapti si ça ne te dérange pas? Euh... Mes Pokémon me semblent très similaire mais ce n'est pas facile à expliquer! Attendez une seconde! Je vais peut-être aller chercher le Pokémon! Il me semble que je peux en trouver un facilement et c'est juste à côté! C'est dans la grotte! Mais... Je n'ai pas encore fait de rencontres Pokémon me semblent! Que si je fais juste me promener comme ça? Je devrais voir des Pokémon, non? Voilà! Voilà! Ça ne s'est pas passé tout à l'heure mais... Ton vœu sera exaucé mon frère! Brûle-le pas trop! Et surtout, ne le mange pas! Je vais faire une autre crise dans ce bois de Pokémon! On en a assez dans le vrai monde! OK! Pokémon! Allez, let's go! Oh! Je vais vous montrer mes talents de baseballer! Vous avez dit! Appuyez sur le bouton de grotte de journée et ça marche! Abra une augmentation de niveau! Augmentation de salaire quand il n'y a rien fait! Il se téléporte dans son petit Pokémon là mais bon! Il se tapit dans les profondeurs des grottes ou des forêts pour dormir jusqu'à la tombée de la nuit quand il n'aime pas la lumière du soleil! C'est un vampire! Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Il est dans la boîte PC parce que j'ai trop de... Trop de Pokémon avec moi! Je vais aller le chercher dans le sole Pokémon! Geodude! Racaillou! Oh! 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 Let's go! Pokémon de première génération! OK! Attendez! Une seconde! Je... Je... Je sais que si j'utilise pas les boosts il est dead! La mèche! Let's go! Let's go! Il faut pas qu'il soit dead! Come on! Oh! Yes! 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 Oh! Si une grosse roche me charge comme ça... Dessu... Dessu comme ça... C'est dead! Je suis à terre! Comment mon petit singe j'ai encore debout? Ha! 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 Yes! J'adore tellement les Pokémon de la première génération! Vous ne savez pas comment j'ai grandi avec ça les amis! Let's see! OK! All right! Il a pro chargeur! Oh! Tu peux recharger mon iPhone c'est ça? Ces Pokémon se font dans les rochers! Ils se cognent les uns aux autres pour déterminer qu'il est le plus solide! Ouais! Comme des petits sauvages hein! Oh! J'aurais dû le prendre! Je voulais le mettre dans mon... Je... Oh! OK! OK! Je vais plus faire la meilleure! Il faut aller dans un centre Pokémon les amis! Euh... OK! Ça c'est le magasin! On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans! Il y a plein d'objets Pokémon colorés! Hey! C'est pas toi qui voulais euh... Voir mon petit Nosferdaboy? Les badges des arènes Pokémon permettent de mesurer la force d'un dresseur! Plus tu obtiens de badges, plus tu peux acheter d'objets dans les boutiques Pokémon! OK! Bon ben je vais même pas voir qu'est-ce qu'il y a dans... Euh... cet endroit! Parce que je vais attendre d'avoir un badge pour le faire! Le champion est parti travailler à la mine! Quand je cours avec mes chaussures de sport au pied, j'ai l'impression que tout le monde me regarde! Il existe des tas de CT différentes! C'est dur de décider à quel Pokémon enseigner telle ou telle capacité! Moi d'habitude... Euh... j'utilise jamais les CT! Et je peux pas rentrer dans ces maisons, hein! Nan, je peux pas le faire! Mais nan, euh... Euh... Pokémon Center, là, il est où? Je crois que je l'ai vu à droite! Pierre-Rick utilise des Pokémon de type Roche! Moi, je les trouve géniaux! Pas toi! Ce que j'aime, c'est leur aspect euh... Aspect quoi? J'ai pas lu ça! Pierre-Rick est le champion d'arène de la ville! Il a beau être jeune, c'est quelqu'un d'important! Puisqu'il dirige la mine! Yeah! Yeah! Alright! Oh, ma boy! Droit devant, il y a une énorme chaîne de montagne qui est difficile et non en deux! Alright, ok! D'accord! Tranquille, relax! Ça veut dire qu'il y a un boss à gauche et un boss à droite! Je suis nommé de sous-son et en travaux! Toujours en travaux, hein! Yopi! J'ai fait un échange de Pokémon au Club Mondial en bas des escaliers! Qui est bloqué! Whatever! Tu sais qu'on peut changer d'apparence qu'on est dans la salle d'union... Euh, la salle d'union! Il suffit de s'adresser à la réceptionniste qui se trouve à gauche au premier étage! Annume le PC de n'importe quel centre Pokémon et connecte-toi au PC de... C'est tout ce que tu as besoin de faire pour stocker ou récupérer tes Pokémon! Il paraît qu'on peut aussi accéder au PC depuis le menu principal! Attendez! Hold up! Hold up! T'es en train... T'es en train de me parler de ça? C'est ça le menu principal ou...? I don't know! C'est quoi? Vous allumez le PC! A quel PC voulez-vous accéder? PC de... vous accédez au système de scratch de Pokémon non ligne OHHHHH! Comment allez-vous? Ok, ce boy, je dois le montrer à un dude alors que notre, ciao ciao dis au dude, c'est ça que je te prends J'aurais dû renommer mes Pokémon Attendez, euh On va dire bye bye et on me, voilà J'aurais dû, euh, dire, euh, ben nommer mes Pokémon avec leur nom anglophone Mais si je le fais Comme Ils vont pas changer de nom même si ils évoluent C'est ce qui va Pas trop bien pour mes Pokémon, voyez Mais bon, je veux pas avoir un golem Qui s'appelle J-O-Dude, c'est trop bizarre, voyons donc Hold on Hold on, on va aller en haut On va tenter de changer Notre apparence, pourquoi pas C'est avec toi que je dois parler Bonjour, je suis ici pour vous aider A changer d'apparence dans la salle de union Est-ce que ça vous intéresse? Mais bien sûr A quel type de dresseur aimeriez-vous ressemblez? Gamin, élevéur, gentleman, guitareur, champagne de camping montagnard Amoureux, je le coupe, pas suivant? Wow, ok, je vais prendre mademoiselle Si je m'y ai compris, vous aimeriez ressembler à une mademoiselle, n'est-ce pas? Oui? D'accord, je m'occupe de tout, amusez-vous bien dans la salle de union What? Bonjour, bienvenue au club communautaire de la salle de union Ici, vous pouvez interagir avec des dresseurs à proximité Si vous êtes entré dans la salle, pour cela, vous devez sauvegarder votre partie Annulé, à bientôt j'espère Je suis navré Vraiment navré, mais les coliseurs ne sont pas au public Ah, ok, ok Mais, euh, attendez Bonjour ici, pour changer, nanana Je suis supposé aller où? Pour devenir, euh... Une fillette, on va dire fillette Attendez, oui? Amusez-vous bien dans la salle de union Oh, c'est quand je m'en vais... Ok, ok, ok Il faut que j'aille en ligne Oh, vous savez, la partie où j'ai dit annulé Ben, il ne faut pas faire annulé Il faut aller dans la salle Oh, ok, ok, j'ai compris Je pense en tout cas à moi que je dise des bêtises, je ne sais pas En tout cas, pourquoi je reviens ici? Il y a un bonhomme qui veut voir mon chauve-souris Peut-être qu'il veut voir si le COVID vient de lui, je ne sais pas, mais bon, en tout cas On a une belle vue d'ici Ben, je la ferme de sortir Tu pourrais montrer un Osphérate si ça ne te dérange pas? Oh! Ce pokémon sur un Osphérate! Ouah, c'est cool, il est si mignon Allez, c'est décidé, je vais sortir attraper des pokémons Merci d'amis, voilà pour toi Soin bonne Merci, merci J'ai fait tout ça juste pour avoir un soin bonne Ok, alright Est-ce que je reprends mon Hitomi? Attendez, laissez-moi voir mon équipe C'est sûr que les trois-là qui sont ici, je vais les garder Osphérate, est-ce que je vais le garder? Et Tommy Je crois que je vais garder Osphérate, ouais Allez, let's go Donc Musée minier de Chabot au transmettant de la passion des mines Ok, alright On va aller ici Bon, qu'est-ce qui se passe Tu me fais penser à moi quand j'ai eu mon premier pokémon Euh, bro, t'as des cheveux verts et moi c'est noir, alors J'ai toujours beaucoup de mal à décider quelle capacité mes pokémons devraient apprendre Tiens, les pokémons semblent avoir du potentiel Pourquoi n'irais-tu pas les entraîner à la mine de Chabourg? Bon, écoutez Je crois que je dois le faire, pour vrai Wow, les yeux de tes pokémons brillent, de mille feux Euh, ça me rend heureux de voir ça, tu as fait ceci Les gens dans ce monde sont super généreux C'est pas comme dans la vraie vie, hein? Tu sais, les pokémons passent beaucoup de temps dans leur pokéball C'est pour ça que j'essaie de choisir la meilleure pokéball Pour chacun d'entre eux La mine de Chabourg qui exploite avec le plus grand soin Exploiter avec le plus grand soin What the hell? Nous évitons d'endommager les habitats naturels des pokémons Ah, ok, d'accord Euh, le système qui transporte le charbon hors de la mine est automatisé Fini, les rennes en compote Alors, ce bonhomme, là Ça y est, il comme Ah, je vais choisir la meilleure pokéball pour mes pokémons Eh bien, moi Ça y est Je donne un traitement équitable à tout le monde Tout le monde se retrouve dans des pokéballs normales Voyez, les amis Tu vas rendre quelques pokémons jaloux ici et là Imaginez qu'il y en a un qui dise Non, je veux la pokéball de mon ami Les amis La même pokéball, c'est la bonne solution Ah, les pokémons qui transportent ça doivent être très forts Non, une pioche Alors, c'est ça le charbon Je ne pensais pas que c'était aussi gros Ça y est Pourquoi il y a une mise à charbon ici ? Euh, un musée ici Si tous les trucs se retrouvent juste à côté Comme Bonjour, bienvenue au musée minier de charbon Vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour, bonjour, j'étudie les fossiles de pokémons J'y suis presque Bientôt, je pourrais restaurer des fossiles pour qu'ils redeviennent des pokémons Je ne savais pas que la mine de charbon se tendait jusque-sous la mer C'est fou Comme Les amis C'est comme avoir un musée de ramen Quand il y a un restaurant de ramen à deux pas de là Comme Ce n'est pas logique Mais bon, en tout cas, on y va Je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit dans ces musées Si je vais au nord, c'est le bon chemin mais laissez-moi voir la carte Si je vais au sud, il n'y a rien du tout Cela veut dire que je peux aller là ? Tout le monde est fier de la mine Dire que les mineurs creusent jusque sous la mer, c'est impressionnant Tiens, dis Buffy, moi je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas me faire inonder Sur le compte, t'as de poussière C'est un terril C'est ici qu'on amasse les débrais dans la mine de charbon Enfin, j'appelle ça un terril Mais on parle aussi de crassier dans certaines régions Ok, all right Il n'y a pas un pokémon légendaire qui se crache là-dessous ? T'es sûr, mon frère ? Frappe, frappe, ma choc, frappe et casse les rocs Ouaaaaaah J'espère que vous payez vos pokémon, hein ? Tu es venu visiter notre mine de charbon ? Merveilleux, c'est une excellente idée C'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses et de largeur sur les horizons Ouais, et ces personnes, ils s'en foutent que je vienne chez eux comme ça Comme si de rien n'était Et puis c'est une belle maison à côté d'une usine Je vais vous dire quelque chose, je n'ai jamais vu ça dans la vraie vie Surtout parce que je ne sors quasiment jamais J'ai fait ma choc Attendez, je peux pas aller à droite ? Oh, attendez, attendez Ok, par là, par là Pas choc, choc C'est un travail très, très difficile, ça c'est sûr Mais même quand je suis à plan Travailler avec les pokémon dans de l'énergie D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi Merci ! Merci beaucoup ! Quand je me sens bien, je ne peux pas m'empêcher sur un C'est ça le bonheur J'ai obtenu tellement d'items et j'ai jamais dit merci J'ai pris des items et je suis parti comme un muet Hé, ok, alright Mine de charbon Oh, c'est ici que le dresseur, ben, le champion de la reine se retrouve Vous trouvez une capsule défense plus Moi qui croyais que je devais me diriger au nord J'ai vu des pokémons qui ressemblaient à des rochers Ça m'a drôlement surprise Tous ceux qui travaillent dans la mine emmènent leurs pokémons On risque de te proposer un combat à tout instant Ouais, vous savez, il y a plein de pokémons roches Mais il y a des maisons bâties avec des roches Alors Le tout Geodou qui est là Il est pas fâché que les humains ont pris leurs confrères qui sont inanimés Pour faire des maisons Pas du tout Alright, alright Imaginez qu'il y a un bonhomme Qui est assez, disons, qui a pris trop d'alcool Il est pas sain dans la tête Il prend un Geodou Et puis il fait comme si c'est un mériteur de construction pour construire une maison J'ai sûr que c'est déjà animé, voyons donc Bien ou non ? Dans la vraie vie, ça se serait passé, ça c'est sûr Oh, 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 ok, on fait un peu de parcours, bon ? Choc, machoc, ok, tu vas te faire détruire J'ai rencontré ces machocs sur la route 207 Ce sont maintenant mes compagnons les plus chers Je croyais que j'allais me battre avec eux Choc, choc Laisse moi te confier à ce qu'est Même quand je travaille, j'emmène mon pokémon Comme tout le monde Oh, Manfred Oubrier veut se battre Manfred Oubrier envoie un machoc Tu veux te battre dans un ennemi ? Tu veux faire effondre tout l'endroit pour qu'on meure tous ou quoi ? Voyons donc, des bouts dans la tête Et pour un adulte, notre QI n'est pas assez élevé Flamesh Si on brûle tous ici, c'est pas de ma faute C'est la faute de ce mec là qui voulait se battre Oh ! Vous avez vu son 360 ? Bah ! Bonne nuit mon frère Tadadadun Tadadun 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 Il a propoli roche Oh oh ! Abra monte au niveau 8 Yo, je voudrais entraîner Magikarp, Lixi et Abra Et bien, tu as un phénomène toi Mais il y a deux pokémon sur trois que je ne peux pas utiliser parce qu'ils n'ont pas d'attaque Il me semble, attendez, on va voir ça vite fait, bien fait Par exemple, le Magikarp, il y a juste le splash n'est-ce pas ? Attends, résumé Euh, comment on regarde les attaques ? Ouais, il y a juste trempette Et puis lui, euh... Attendez, résumé Il y a juste les portes Je ne pouvais pas utiliser ces deux pokémon Elixi, dans cet endroit C'est pas une bonne idée de l'envoyer attaquer des pokémon roches Ouais, je veux dire que... Je suis obligé de rester avec mon singe Le racailleux et le nosphéraptie, là, bon, ce sont des bonhommes remplaçables, alors... En tout cas, je suis obligé d'utiliser mon petit singe Wistikram, go ! Fuit ! Faut trouver une potion ! Oh, yes ! Oh, tu veux te battre ? Recule un peu et regarde ! Grâce à la capacité secrète et claque-troque, je peux réduire en poussière les rochers Et qui bloque le passage C'est important de faire ça après un éboulement Si tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais toi aussi détruire les rochers Est-ce que c'est toi, euh... Il y a trois points d'interrogation... Est-ce que c'est toi le main de l'arène ? On m'a dit que tu travaillais ici Qui te bat la route ! Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, tu dois d'abord... Ah ! Comme... Euh... Ça, ça... Ça, 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 on y est en train de, 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 de chauffe à tout le monde Comme ça À chaque fois qu'il y a un patient qui passe ici Elle est comme, regarde-moi, j'vais détruire la roche Wachshah ! Com ! Ha, 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 ha ! Oh mon dieu... Tes amis ! Elle a fait-il combien de roches alors ? Tiens, elle fait vraiment ça à tout le monde Fuis Bye bye Moi j'aimerais ça aller attaquer Je me fuis contre lui Mais regardez ça D'abord Désolé d'accord très bien Faisons un petit combat pendant ma pause Je voulais juste savoir si tu voulais jouer avec moi Pas te battre avec moi voyons donc Ok bon ben Si on apparaît dans le journal du lendemain Ben vous savez pourquoi Ok Allez Pointe boost Allez Grâce à mes cours de karaté avec Jet Li Bruce Li Et Rock Li Je sais qu'il faut utiliser Pointe boost Pour détruire des bonhommes roches J'espère que je peux le tuer J'espère que je devrais pouvoir le faire Même si augmenter sa défense Yeah Il augmente sa défense Mais mon attaque augmente alors C'est comme si ça se cancelle non Rockaillou a obtenu l'augmentation Ainsi que l'exi Onyx Yo le seul bonhomme que je peux utiliser Pour les détruire ceci C'est l'air Yeah Let's go Ouh J'ai bien tapé la roche Et train Yo T'as déformé mon singe Ben Tranquille WASHI T'as une chance que j'ai cette attaque J'avais pas cette attaque Ça m'aurait pris 10 ans Pour détruire ce Pokémon Ben j'aurais peut-être dû aller chercher un Pokémon herbe Et tout le monde monte de niveau Regardez ça Onyx là Il était à moi Pis il sent que Wouhou J'ai gagné une tante d'expérience C'est crazy Ah ah on dirait bien que j'ai perdu Faut pas être Einstein pour savoir ça là Mais oui Carte de sortie Je peux l'utiliser pour sortir de là Mais Bon vous savez quoi Je vais pas perdre de temps Je peux acheter des cartes de sortie au magasin plus tard Alors Euh C'est ici Utiliser Tournoi tournoi Wouhou Comme par magie Faut juste une carte pour sortir d'une grotte Yeah Est-ce que je veux en sort de Pokémon Non je vais même pas aller en sort de Pokémon Euh Pokémon direct Je peux continuer à me battre Voilà Et pis le petit Steve Il bloque plus le L'entrée Voyez Ouais c'est bon Attendez Le gym les deux il engage le gamin pour me barrer la route Bien là Salut comment vas-tu future man C'est aussi ce que j'ai dit à ce garçon impatient qui était là tout à l'heure Il dit ça à tout le monde Le champion de cette arène utilise des Pokémon de type rush Alors écoute bien Les Pokémon rush déteste l'eau pas vrai Ils n'aiment pas beaucoup les capacités plantes non plus Fiu Ça en fait des faiblesses Mais j'ai un coup d'affaire que ce sera facile Quand les champions d'arène vont s'est compensé ses faiblesses Enfin attaquer un Pokémon rush avec un Pokémon feu ne serait pas très intelligent Oh Tu meurs défis mon frère C'est tout ce que je peux te dire Merci de ton attention J'ai pas évité de me battre contre eux Allez on y va Alors comme ça T'as pas fait le tour Voyons ce que ça cache On va voir si c'est un camin fort Si il est fort Je vais lui donner un dollar Oh y'a le tiers à KO Bro Y'a sur moi des niveaux 9 Non même pas Des niveaux 8 10 10 Oh my god Jesus Ok attendez Peut-être que je vais avoir Un gros problème Lorsque je vais arriver avec Le champion De cette arène N'est-ce pas N'est-ce pas Il aura seulement 2 Pokémon des niveaux 11 et 12 Oh my god Est-ce que je vais au centre Pokémon après ou j'utilise juste une potion ? Si j'utilise la potion et ben j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital Et j'ai pas de carte d'assurance maladie alors euh Oui c'est Clamon au niveau 14 Yes Je comprends maintenant pourquoi t'es venu me défier Yep Oh il est évolué au niveau 14 C'est pas au niveau 16 Il me semble que les starters devraient évoluer au niveau 16 non ? One more ok alright Yeah Ma flamme est encore plus grosse que tout à l'heure Félicitations Oui c'est Clamé vous dire Chien pour feu Let's go les amis L'épopée vers l'ouest continue Ce Pokémon lance des attaques aériennes en prenant appuyer sur des murs et des plafonds Il manie les flammes de sa queue comme une arme Ok yes let's go Mais là j'ai une question à vous poser Mac Punch Oh oui c'est ça Ok attendez Euh je vais enlever euh Je sais pas provoque Yo ça sert à rien Peut-être qu'en compétitif ça sert à quelque chose Mais ici ça sert à rien Nan 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 Voilà moi je prends le plus de capacités qui vont me permettre de détruire mes adversaires Seuls les dressants les plus déterminés peuvent relever le défi que représente une arène Yeah Let's go Hey j'ai question à vous poser Dans les premiers jeux de Pokémon Est-ce que les starters évoluent au niveau 16 ou au niveau 14 Il me semble que c'est 16 J'ai envie de savoir ça Mais bon bon ami Il est super gros Attendez regardez Point boost Ça a une puissance de 40 Et ça aussi 40 Coup de point fulgurant Frappe en priorité D'accord d'accord C'est comme vive attaque Mais pour la version des techniques de combat en fait Ok ok Moi qui croyais que ça allait faire plus déligable mais bon Ok Allez vas-y Ohdammo T'as pas un autre Pokémon hein Est-ce que t'as un autre Pokémon ? Parce si t'pas d'autre Pokémon y'a un gros problème T'as pas vu que ton frère juillet se fait à détroit avec son Geodude ? Vous vous êtes pas passé l'mô ? Ok 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 ils se sont passés l'môts on dirait C'est très bien! Panex niveau 8, alright! Vous êtes prêts? On va voir à quoi ressemble Mac Punch! Wow! Vous avez ça? J'ai comme vu un... C'était fou! Abra monte au niveau 10! Ok c'est... Abra là? En tant qu'illumination... Est-ce qu'il peut apprendre une attaque? Avant de devenir cadavra? Il me semble que non! Oh! J'ai oublié d'utiliser! Bienvenue à l'arène de Charbourg! Pourquoi t'es heureux comme ça? Je suis Pierrick, le champion d'arène! Je combats fièrement au côté de Pokémon Rush! Bien montre comment tes compétences dresseurs et la force de tes Pokémon! J'suis allé le voir par réflexe! J'ai oublié d'utiliser une potion de sauvegarder! Oh! En plus... Y'a 3 Pokémon! Ok! Je devrais peut-être envoyer un Pokémon se faire détruire! Et de cette façon, je peux guérir mon petit singe qui fait du Karaté, n'est-ce pas? Mais... Avec les Geodos, je ne devrais pas me faire avoir! C'est quoi? Point boost! Let's go! Super efficace! Ouais! Augmente ton attaque, mon frère! Non! Non, pas ça! Oh! J'suis obligé d'utiliser des dégâts every time qu'un tour se termine! Aller! Augmente ton attaque, mon frère! Peut-être que dans ce temps, j'vais utiliser une potion! J'vais pas changer de Pokémon! Ok, monter le niveau! Oh! Roulade! Oh! Oh! Ça, c'est prêt me servir! Oui, oui, oui! Attendez! J'vais enlever... Je sais pas moi... Qu'est-ce que j'enlève? Poliroche? Le lanceur polie son corps pour diminuer sa résistance, on voit que j'monde beaucoup la vitesse quand même! C'est vrai que... Un Geodude! Y'est lourd! Y'est pas supposé se promener partout à longueur des journées comme ça, mes clérissons! Attends! Onyx! Ok! J'pourrais changer de Pokémon et utiliser une potion! Mais j'ai pas envie que mes Pokémon clèvent! Comme ça, ils ressortent de l'expérience! Parce que si ils sont en KO, ils ressortent pas d'expérience, non? Ok, attendez! Point boost! On augmente notre attaque! Watch out! Oh! J'ai presque one shot, bro! Parce que c'est un coup de critique! L'onyx ennemi... Ah, c'était quoi? J'ai vu fermenter... L'onyx ennemi, quoi? J'ai pierre! Ok, ok! On y va! NON! Oh! Attendez, attendez! 1 second! Je devrais pouvoir le tuer, quand même! Parce que j'augmente mon attaque à longueur de journée! Et puis, euh... Les pièges qui étaient là autour de moi ne me fait pas perdre des vies, euh... à la fin de chaque tour! Ça s'en passe, hein? Ok! Bon, ok, ok! Magical! Lexi! Abra? Merci pour toutes ces expériences, mes frères! Oh! Cranidos! J'continue, j'continue! Oh! Tu sais pas comment tu remplis le courriel, ce que le précédent! Vous avez joué sur le passe? Je n'ai pas peur! Le Cranidos ennemi, il brise! Je ne sais pas quoi, ok! Je crois que je vais utiliser une potion! Ok! Je crois que je vais utiliser une potion! Juste pour être sûr à 100% que rien ne se passe de mauvais! Et j'aurais dû changer de Pokémon et utiliser une potion sur ce petit singe là, mais bon! C'est correct! Je ne veux pas sacrifier un de mes Pokémon pour guérir mon singe! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Quand je charge un Pokémon, qu'est-ce que ça se passe? Coup de boule! Ok! J'ai déjà prévu ça! Ne vous en faites pas! Lui là, c'est un Pokémon sacrifice! Rakaillou! Oh non! Ouais, ouais! Rakaillou, Rakaillou! Non, non, non! Je devrais envoyer quelqu'un d'initiés comme Magikarp! Mais j'ai envie que Magikarp pogne de l'expérience! Mais Rakaillou, s'il pogne pas de l'expérience, je m'en fous! Mais peut-être que j'aurais besoin de Rakaillou pour faire une dernière attaque et gagner! Voyez ce que je veux dire? Alors, attendez! Super pour ça! Je remercie le dresseur Pokémon qui m'a donné Super Potion! J'utilise sur mon singe en feu! Il récupère tous ses PV! Nice! Ok! Tout ça, c'est prévu! J'aurais dû aller au centre Pokémon! Let's go! Alors! Je crois pas qu'il peut one-shot, hein! Non, non, non! Je vais utiliser Point Boost et ensuite Magpunch! Nice! Ok! C'est bon? Oh non! Pas cette attaque! Pas de foot! Ok! 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 Ce n'est pas qu'à t'amener, je ne m'en donnerai pas! Oh non! Utilise pas de potion, mon frère! Oh! Oh! Oh mon dieu! Moi j'ai qu'avec une Aspherati! Zéro! Point d'expérience! Pour ces bonhommes! J'aurais dû envoyer un caillou ici! Quoi? C'est possible! J'aurais tellement entraîné ces Pokémon! Tu étais trop amusé dans la mine, mais je l'ai extorké! 1960 Pokédollars! C'est nice! Ça peut avoir un sens de perdre contre un dresseur qui n'a même pas de badge! Et c'est comme ça! Tu as été plus fort que moi, c'est tout! D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène! Puisque tu m'as battu! Voici le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon! Yeah! OK! Yo! Tu devrais aller imprimer d'autres badges parce que tu vas te faire voir la longueur de journée par des nouveaux dresseurs! Pierrick vous donne le badge charbon! Le badge charbon permet d'utiliser la capacité de cirède et Claude Rock! Tiens! Je te donne ça aussi! Oh! OK! C'est sûrement Piétissol! Oh! Piège de Rock! À la plus, j'ai des dégâts aux ennemis qui rejoignent le combat! Et ce n'est pas fini! Voici les choses que j'utilise! Prends-les! Ça te fera un petit souvenir! Hein? Vous recevez les seaux utilisés par Pierrick? What? Hein? En fait, une CT permet d'enseigner une capacité à un Pokémon instantanément, mais tu ne peux l'utiliser qu'une fois, alors réfléchis bien avant de t'en servir! Le truc, c'est que moi, je n'aime pas utiliser les CT! Je préfère garder les attaques naturelles de mes Pokémon, si je peux dire ça comme ça! All right! On s'en va en centre à Pokémon! Ici? Moi, j'aime ça enseigner les attaques que je suis obligé d'enseigner comme Surf! Je ne sais pas si c'est ça le nom en français là, mais vous savez la capacité qui te permet de... Euh... Pas nager dans l'eau, mais utiliser ton Pokémon pour traverser l'eau! Vous voyez comme les lacs et tout là! Oh! Oh! Attendez! Attendez! Avant de faire quoi que ce soit, on va revenir en arrière! Oh! Je vais tester le coup ici! Euh... Non, ce n'est pas cette roche que je peux péter! Ma balle! Ma balle! Donc, pourquoi? Hey brother! Non, what? Boum! Oh, petit polo! Alors, tu as obtenu le badge cool! Le prochain, il est à l'arène de Vestijon! Pas vrai? Du coup, j'ai foncé sur la route 216, mais en fait, on ne peut pas y aller sans bicyclette! Ah! Ah non, je me dirige au bon endroit en fin de compte! Mais bon, j'allais profiter pour entraîner mon équipe, donc... Attends, je n'y suis pas allé pour rien! Bref, je retourne vite à Félicité, puis j'enchaîne sur Vestijon pour équiper le badge! Attention! Sprint de folie dans 10, 9, 8! Ah! Pas le temps de compter! Il a fait un joli détour! Vous savez quoi? À la place, je vais me diriger au bon endroit! Je vais me diriger au mauvais endroit! Peut-être que je vais trouver des Pokémon intéressants! Et à ce qui paraît, selon les commentaires, la dernière fois, je vous ai demandé Hey! Est-ce qu'il y a un Pikachu dans ce jeu? Cette porte est trop glissante! Il te faut une bicyclette pour la monter! Tu n'en as pas? Va faire un temps avec Félicion! Il y a une boutique de vélo là-bas! Wow! Montez une porte comme ça avec les bicyclettes! Vous n'êtes pas sérieux! Ouais! Un plaisir d'entre vous m'a dit que oui! Pikachu et Pichu sont dans ce jeu! Alors! On va voir ça tout de suite! Machoc! Il y avait une petite fille qui voulait m'échanger un petit machoc contre Abra! Est-ce que je le fais pour la rendre plaisir? Pour la rendre heureuse? Griffe! Ok! Je vais l'attraper dans quelques instants! Ne vous en faites pas! Pokéball! Utilisez! Et là, je suis en train de me demander! Est-ce que j'entraîne vraiment mon petit Lixi? Quand je sais que je vais le remplacer par un Pikachu dans le futur? Le seul bonhomme que je veux vraiment dans mon équipe en ce moment, c'est le chien pas en feu! Rien d'autre! Magikarp et Abra, oui, je les veux, mais c'est pas comme des Pokémon que je veux garder dans mon équipe en tant que tel! Ils peuvent s'entraîner autant qu'ils le souhaitent sans jamais avoir de courtes battures et vivent dans les montagnes à l'écart des êtres humains! Alors, c'est pour ça que je change pas de Pokémon pour les entraîner! Ah, je vais garder mon singe pour l'instant! J'allais changer et mettre Lixi en première position! Mais non, 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 non! Tant qu'il y a aussi longtemps que je trouve pas de deuxième Pokémon que je veux absolument, je ne le fais pas! Enval des trois One-Shot! Juste pour pouvoir développer! OUI! NAIZOO! Tadadadadam! On y va à 12. MERSUR! Oh! Tu veux me montre qui, toi? Voyons donc! On va enlever... Ehh... Je sais pas, man. Gros yeux? Ouais, let's go! Tadadadadadadam! MERSUR, all right! Mais vous savez quoi? On va faire un petit... Ouais, moi c'est un gars, on va utiliser l'exi. Comme ça, là, il va augmenter de niveau plus rapidement. Donc déplacer, on le met en première position. Tout est tigiduto. Alright. Voilà, j'ai envie de jouer un peu avec lui. Peut-être que je vais apprendre à l'aimer beaucoup. Mais Pikachu, c'est le meilleur. Ouais. Ben, pour mon pauvre. Personnellement. Pikachu, c'est mon Pokémon préféré pas parce que c'est le Pokémon principal, la mascotte de la série, là. Mais vous comprenez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Donc, on va éclater ceci. Merci, mon petit cunoteur qui n'est même pas dans mon équipe. Il est sorti de son PC pour venir me rendre visite. Attendez une seconde. Tu sais, je regarde la carte. Il faut... Hein? Il faut revenir à gauche. Oh, il faut revenir ici. Mais avant tout, on va voir ce qu'il y a là. On doit détruire des roches à longueur de journée, hein? Ça va prendre 10 ans. OK, 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 OK. Au moins, OK. Pas besoin de regarder l'animation encore. OK, c'est nice. Poussière étoile? Qu'est-ce que ça fait, poussière étoile? Attendez, on va voir ça vite fait, bien fait. Euh... Poussière étoile, poussière étoile. Ah, ici. Du sable rouge ravissant au grain très fin. Peut être vendu au magasin pour un peu d'argent. Ah! C'est juste pour se faire du cash. D'habitude, je ne vends jamais ces trucs-là. Tu vois les bosses au sol? J'adore rouler dessus à toute vitesse avec ma bicyclette. Ah! Il faut une bicyclette. OK. Il y a beaucoup d'endroits non accessibles ici, hein? Imaginez qu'il y a un Pokémon légendaire ici. Il faut juste utiliser Surf ici. Et on peut en voir un. On ne sait jamais, hein? Voilà. Hop! Oh, Pokémon a sauté les fronts! Ça donne! Oh! Oh, je le veux, lui! Pokémon, c'est chic, aquatique. Let's go! Tranquille. Allez. Tu ne vas pas te faire avoir si j'utilise l'éclair, hein? Je crois qu'il devrait être correct. Mais, on ne va pas te faire avoir si j'utilise l'éclair. Night-un ! Pistolette. C'est ça. Crache-moi dessus, mon frère. All right. J'ai pas apparré mon coup une seule fois, nice-où! Oh, abonné à niveau 12, thank you, thank you! Attends, euh... Il possède d'étranges pouvoirs, mais il ne se rappelle pas les avoir utilisés, c'est pourquoi il penche toujours la tête d'un air perplexe. Pauvre lui, il n'a toujours pas la tête, donc l'inclure dans l'équipe, d'accord. Qui vais-je remplacer? Euh... Honnêtement, un brag est un Pokémon si chic, hein? Mais... C'est vrai quoi, je viens remplacer ce petit Zubat. Ouais, voilà! Parce que là, Abra, je veux au moins qu'il devienne un cadabra. Flash! Oh! Ok, alright, on va aveugler le monde avec ça. Ah, ok. Je croyais que je ne pouvais pas sauter pour quelque raison, c'était tellement bizarre. Ok, on va aller là. On doit avoir une petite animation, et je me suis trompé de roche. Je voulais faire ça sur ça. Ouais, voilà. On a perdu, quoi, trois secondes, mais c'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Ok, tranquille. On va pas... Ah! Honnêtement, les collisions, regardez comment je bouge lentement si je me cogne à quelque chose. Je voudrais que ça change. Je voudrais faire... Ben, je voudrais que le jeu fasse en sorte qu'on puisse bouger quand même rapidement, même si on est en collision avec quelque chose. Mais bon, je suis en félicité, je suis arrivé à la destination. Euh... On va regarder la map? On me dit de venir ici. Mais c'est... C'est pas... Pour Floraville. Il faut aller au nord! Ok, tu me dis de revenir ici pour, comme, aller au nord ensuite. Ah! Ah, Polo, tu tombes à pique comme toujours. Je ne comprends pas ce que Mevel, c'est vaut rien. Apprends-leur des bonnes manières. Alors, Professeur Pokémon, pourquoi faites-vous le difficile? Faites-vous le difficile? Ah, désolé. Nous vous proposez juste un marché. Donnez-nous tous les résultats de vos recherches où votre assistante paiera le prix fort. Polo, j'ai une force pour donner une bonne naissance assistive. Tout vit tout! Let's go! Oh! Je sais pas pourquoi vous m'impliquez dans ce problème, j'ai rien à voir avec vous, là, mais... Let's go! Des spires de la Team Galaxie. Oh! Ce sont les méchants! J'aurais dû m'en douter. Eux, ils ressemblent vraiment à des spires de la Team Rocket. Je veux dire... Galaxie. Yeah. Yo, je m'occupe de Zubat. Allez, attaque en diagonale, mon frère. Wouuuu! Aïe, 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 quelle surprise, oui! Good job! Vous avez vu le teamwork de la mort? Hey! Est-ce que je partage mes expériences avec l'équipe de notre bonhomme qui s'appelle Oran? Je crois pas, là, mais bon. En tout cas, on y va. Bonne nuit! Eh bien, pas une petite chenille. Je vais te dire quelque chose qui est très résistant. Attends. On va te mordre! On va te manger! Miam, 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 miam! Ah! Ça fait du bien de manger des insectes! Racaillou monte au niveau 12! Tu veux apprendre l'armure? Ah! Pas le temps de niaiser. Je vais jamais... Attends. Gardez les anciennes capacités. Je vais jamais utiliser Racaillou, alors. Nous deux, perdre contre des enfants! Comment est-ce possible? Ça ne va pas du tout. Cette mission est un échec. Euh... Team Galaxie a engagé des nouveaux bonhommes parce que, ouf, ça fait dur. Ceci ne nous mènera à rien. Retirons-nous! Montrons-leur que la Team Galaxie agit avec bienveillance. La Team Galaxie, si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie! Comment peuvent-ils croire une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Quoi qu'il en soit, tout est vraiment bien battu, Polo. En te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, je suis que j'avais bien fait de te confier à Pokédex. Je ne sais pas si tu es au courant, Polo, mais le professeur étudie l'évolution des Pokémon. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Ok. Je me demande si certains Pokémon évoluent de façon surprenante. On doit tous les deux faire de notre mieux pour aider le professeur dans ses recherches, en compléter notre Pokédex. Est-ce que vous me payez? Est-ce que je peux au moins avoir un dollar de l'heure, s'il vous plaît? Who are you? Wow! Comment tu les as écrasés? Ils n'ont pas fait des malins longtemps! Je me suis pas présenté, je m'appelle Amel. Je poste dans l'informatique à Unionpolis. T'as l'air d'une petite fille de 7 ans, really? Tiens, pour te remercier d'avoir donné une bonne essence, c'est brut. Je vais faire en sorte que tu puisses accéder à tes boîtes PC depuis n'importe où. Oh! Et je vais te filer quelques capsules balles tant que j'y suis. Tu peux les garder, je vais jamais les utiliser. Vous pouvez les décorer via le menu déco-capsule. Oh! Attendez! Dans le menu déco-capsule, tu peux coller des sons sur tes capsules balles pour décorer les Pokéballs de tes Pokémon préférés. Oh! Comme ça, elles seront plus stylées quand elles s'ouvriront. D'ailleurs, il paraît que ça aide pas mal quand on participe au super-show concours dans ma ville à Unionpolis. Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je décolle. A plus! Merci de donner des trucs à un inconnu comme ça, hein? Donc, regardons ça. Déco-capsule. Brother! Hum... C'est pas comme si... Oh! Ok! 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 C'est comme ça! Ok! Attendez! On va mettre quelque chose en feu. Je peux sauver des... Ce son libère une explosion de flammes bleues. What? Je peux mettre ça là? Je peux mettre ça là? Oh! Ok! 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 Alright! Attendez! Je vais faire n'importe quoi, c'est sûr! Attends! Il y a un petit cœur ici. Euh... Donnez-moi une seconde. Ici. Ce son libère des petits cœurs noirs qui se lèvent dans les airs. Ok! On va mettre ça là, comme ça. Et ensuite, euh... Ici. Oh! Ça, c'est la fin! Ce son libère un tourbillon de fin cristaux de roche. On va laisser ça comme ça juste pour voir les fêtes. Donc, va animation! Oh! Je comprends! Je comprends ce qu'il se passe! Ok! 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 Donc... Oh! Ça, c'est quoi? Ce son libère un tourbillon de pétales violets. Oh! Oui! Oui! Je vais en mettre ça là, comme ça. Attendez! Un là, comme ça. Et puis ça, euh... Je vais garder ça. Ces... Ces cœurs-là... Ouf! Attendez! Ça là! Je vais mettre ça ici aussi. Voilà! Et... Ok! Regardez ça! C'est la meilleure chose à faire, je pense, hein! Attendez! Cela ne marche pas? Attendez! Pas animation! Yo! Je suis un boss! Ok! Non, non! Je garde ça comme ça! Ça fait en sorte que mes Pokémon ont l'air vilain, hein! Alright! Donc, euh... J'espère que... Attendez! Euh... Est-ce qu'il faut que je dise que je veux utiliser ceci? Assigner un Pokémon! Ah! On va le dire... Ben, on va dire ça à Lixi! Voilà! Validé! Wow! Ok, yo! Moi, je vais vous dire quelque chose! C'est quand même quelque chose qui est supernant! Je ne vais pas jouer à la longueur de journée avec ça, mais bon! Donc, euh... Comment j'accède au PC? Comment... Comment... Comment on fait ça? Oh! Il y a plein de CT ici! Piège de rock! Flash! Non, j'ai pas besoin de... Attendez! Peut-être que je devrais prendre Flash! Non, 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 non! Ça fait même pas de dégâts! Euh... Je ne vois juste pas! Je vois Pokédex! Peut-être dans Équipe? Par exemple? Euh... Déplacer, soigner, objet, résumer... Bois de PC! Oh! Ok, ok! On peut le faire! Oh my God! Des jeux modernes, là! T'es passé de la vie! Dans le temps, lorsque je jouais, il fallait que j'aille dans un centre Pokémon pour pouvoir faire ça! Ils ne savaient pas que tu étais si doué! Ah oui, oui, oui! J'ai déjà joué avec eux, je m'en rappelle! Et là, maintenant, je peux détruire des roches! Ben voilà! Allez! Crocli attaque! Et là, je peux sortir ici! Pour voir un gamin! En train de suivre, je prends type de Pokémon! Si tous tes Pokémon sont du même type, tu auras du mal à battre ceux qui ont des types contre lesquels tes Pokémon sont faibles! Va dire ça aux champions d'arène, parce que c'est ces bonhommes-là qui ont besoin de tes conseils! Nous allons combattre dans le doux parfum des fleurs! Eh ben! J'aurais dû prendre mon petit singe, hein! Hey! Je croyais que t'étais un enfant! Mais t'es une adulte! Elena Romathiraput envoie un rose bouton, là! Yo! Je peux même pas savoir si t'es un bonhomme comme adulte ou enfantin! Parce que tous les bonhommes que je rencontre dans le monde sont chibi-esque! Vous voyez? En tout cas, let's go! Morsure! On va le mordre! Naizou! Tu voles mon chakra, mon frère? Attends! On va le manger! Vous savez, les légumes, c'est bon pour la santé! Aïe aïe! Bonne nuit, petit rose bouton! Lexi monte! On y va 13! Cereboo! What the hell is a Cereboo? Mais je devrais envoyer mon singe, mais je vais pas le faire! Cherubi! Ah! Cherubi! Ok, ok, ok! Je vous ai dit, je connais les noms des Pokémon en anglais, mais pas en français! Il a eu trop peur parce que je l'ai mordu comme un fou! Écoutez, c'était une cerise! Une cerise ennemie, plutôt! Peu importe la défaite, ça, c'est bon par ici! Yo, t'as pas honte d'affronter un petit garçon qui ne fait que passer? Yo, un peu de respect, man! Et puis, ce que je vais faire, c'est aller ici! Je vais aller dans les mauvais chemins! Pour aller chercher des bons trucs! Elle croyait qu'elle pouvait me détruire, mais moi... Oh! Aucune pitié, hein? Attendez! Oh! Là, ici, il faut utiliser ça! Peut-être qu'il y a un Pokémon légendaire qui se retrouve au nord d'ici! C'était 39 Tomb Roche! Oh! Ça me tente de l'utiliser, là, mais... J'ai pas vraiment le Pokémon Roche que je veux dans mon équipe! Moi, honnêtement, je veux des Pokémon de première génération dans mon équipe! Dis-moi! Qu'est-ce que tu poses du Pokémon Insectes? Est-ce que je peux te dire que c'est des Pokémon que je vais jamais mettre dans mon équipe? Hervé de Scoot veut se battre! Il est fâché comme moi, je pense, hein? Klik-zik! Honnêtement, il faudrait que j'envoie mon petit Saint-Jean-Feu! C'est le meilleur bonhomme pour Détra, c'est le bonhomme One-Shot! Mais... il a peur de moi, alors... Ouais, on va continuer comme ça! Faut que j'entraîne mon petit Lixie! Je veux qu'il devienne un Luxray dans le futur, alors! Luxray, c'est quoi son nom français? Lixie... Luxio... Luxray? Noxray, peut-être? Chine-pot! Quand on va les morts dans la longueur de journée, ne vous en faites pas! Hé, je vais vous dire quelque chose, je l'avais presque One-Shot! Faire de défense? Tu peux même pas m'attaquer, Ben! Peut-être que je devrais changer de Pokémon ici, parce que ma défense a quand même laissé de beaucoup, alors... Ah! Même pas besoin! Je croyais qu'il avait trois Pokémon! C'est pas comme ça que je vais réussir à te montrer la qualité des Pokémon Insectes! Fait que, tu vas jamais changer mon avis! Il y a juste Butterfreak qui m'intéresse! Hé, rentrez chez vous et mangez le souper! On est les plus forts de la classe! Je sens qu'on ne va faire qu'une bouchée de se dresser en lise! Je suis surpris que vous n'êtes pas fait détruire par les adultes, hein! Ces deux bonhommes sont en train de dire qu'ils ont détruit des adultes à longueur de journée, c'est pour ça qu'elles continuent à... BATCHERISU! Oh! Il est tellement cute! C'est pour ça qu'elles continuent à... Disons... S'attaquer aux gens! Et là, il faudrait que je remplace mon Geodude, même! Attends... Je vais dire... Éclair! Oh, non! Ça sert à rien de faire éclair! Ce sont des Pokémon électriques, ces bonhommes-là! Attendez! Racaillou, là? Antico-Quack! Ça me donne de l'utiliser, ces Co-Quack, là, mais bon... En tout cas... Chien pan-feu! On va l'envoyer au combat! Ça sert à rien de garder le Racaillou ici! C'est vrai! Les petits Pachirisu, là, ne peuvent rien faire contre mon Racaillou! Ben, je vous ai déjà dit, mon Racaillou, c'est pas un bonhomme que je vais garder dans mon équipe! Je l'aime bien! Mais il y a d'autres Pokémon que je voudrais avoir plutôt! Oh, ils sont tellement cute, man! Pourquoi vous faites ça à mon stage à longueur de journée? Ok, attends... Euh... Morsure! Sur lui! Toi! Flamesh! Sur lui! On va le... Overkill! Je rappelle que je disais Flamesh sur lui! Et le tuer! Morsure sur l'autre Pokémon! Mais c'est pas grave! Ah! Ok, non, euh... Bon, ok... J'ai sûre à s'élimer mes capacités à one-shot le monde! Ta-da-da-da! Chape en fait un mot au niveau 16! Oh! Combo Griff! C'est une attaque normale, ça! Je vais enlever le Griff normal! Oui! Ta-da! Ta-da! Combo Griff appris! Magical monte au niveau 11! Après une attaque, ce serait tellement drôle! Ha! Caillou 13! Abra 13! Ok! Euh... On va continuer à spammer nos attaques comme ça là! Ça t'attacons à une transformation de Goku! Je me fais pas mal, mon ami! Oh! Il y a soubicca! All right! Ok! Donc, je vais attaques maintenant! Avec ceci! Ouah! Il y a soubicca! All right! Ouah! Oh oh oh, c'est tout ce qu'il t'a à dire? Oh mais attends un peu, ce n'est pas juste... C'est vous qui m'avez affronté. Wow, vous êtes riches! Ah ben, moi je me sens un petit peu mal de les avoir volé leur argent comme ça. Ils pourront pas... Ben, désolé, elles pourront pas manger leur petit-déj. Attendez, lui là, je vais être déplacé en deuxième position. Je veux pas que la même erreur se passe si je vois d'autres doubles-dresseurs. Je vais être aussi fort que toi quand je serai grand. Ah, t'es pas fâché que j'ai volé ton argent? Oh, je ne suis pas contente. Ouais, toi t'as la réaction normale. Il me faut 4! Un coup en français, je pense, hein? Ouais. Il y a un petit Pokémon ici. Balgrane. What the hell is that, Balgrane? On va voir ça tout de suite. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, le lanceur mitraille l'ennemi avec une rafale de graines. De 2 à 5 rafales sont lancées à la suite. Ah, ok, ouais, je sais c'est quoi en fait. Yo, je suis rendu à Floraville, les potos. On va soigner nos Pokémon qui fait un bienfait. N'oubliez pas, les amis, on va parler avec tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on obtient des trucs gratos. Si j'avais pas parlé aux dudes, là, à un moment donné, lorsque j'étais dans l'autre ville, j'aurais pas eu de super potion et j'aurais perdu mon combat dans l'arène. Notre joueur en combat, les PV de mon Pokémon étaient bas et je pensais que c'était fichu. Quand tout à coup, il a mangé la paix qu'il tenait. C'était moins une. Oh! On n'est pas trop loin des vestigions, mais il y a encore un bout de chemin à faire. J'espère que tu es prêt pour une bonne randonnée. Merci d'être à mes espoirs. Avec le Pokémon, même un enfant comme toi peut voyager seul en toute sécurité. C'est ce qui me surprend dans ce jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Bonjour, pas ici, s'il vous plaît! Raviez de faire votre connaissance. Je m'appelle Zadia et je serai votre guide au Club Mondial. Dans ce club, si vous avez un abonnement payant au service internet, vous pouvez affronter des trésseurs du monde entier et échanger des Pokémon avec eux. Entre autres, le tout via Internet. Vous pouvez vous rendre dans la salle Union à tout le monde en appuyant sur le bouton Y. Attention! Dans certains endroits en intérieur, par exemple, cela ne fonctionnera pas. Pouvez-vous davantage d'explications? Non! Remisez-vous bien dans la salle mondiale. Ok. Bon. Pas besoin d'être ici. Puis le plancher, là, ça chêne. Regardez ça. Wow! C'est qui le concierge qui fait le ménage ici? Je voudrais bien l'engager, hein? Ok. Il n'y a rien ici. All right. Moi, je me suis promené dans les grottes... Dans la terre. Dans les herbes. Ça devrait être rempli de boue, hein, mes souliers? Et cet endroit est quand même super propre. Je suis pas venu ici pour vous cabrioler. Certains Pokémon apprenez-vous que lorsqu'ils sont attirés par la douce odeur du miel. Oh! Belle info! Les Pokémon doivent avoir un odorat bien développé car ils peuvent sentir le parfum du miel de très, très loin. C'est pour certains Pokémon, hein? Bienvenue à Floraville, la ville des fleurs, des fleurs et des fleurs. Tu aussi, tu devrais planter des fleurs. Vive les fleurs! C'est vrai! Dans l'autre ville, j'ai oublié de parler avec la personne de proposer ici après avoir obtenu mon badge. J'avais dit que j'allais le faire et que je ne l'ai jamais fait. Il y a plein d'objets Pokémon colorés. Ok. Si je propose mon Pokémon et que je l'amène à la chaîne de télé de Félicité, j'espère que tout le monde dans la région pourra l'admirer. Et là, je viens de remarquer quelque chose. Il y a plein d'objets Pokémon colorés, c'est quand je regarde les objets. C'est pas quand je parle avec quelqu'un. J'ai fait une erreur dans l'autre magasin. Tu ne peux pas acheter des baies ou des rubans dans les Pokémon. Alright, alright. Je croyais que j'avais parlé à un doute dans l'autre magasin, mais on dirait que j'ai juste regardé des objets. Donc, Filet Ball. Une Pokémon en tourée de filet? Une Pokémon un peu spéciale qui ne fonctionne pas sur combien? C'est un Pokémon O ou un 5. Ok, alright. Je vais prendre un peu plus de Super Potion, ça m'a sauvé la dernière fois. Alors, why not? Ok, 5. Ça va être Tegidou. Réveil? Un médicament sous forme de Sprite Réveil, un Pokémon endormi. Ah non, c'est pas ça que je cherche. Quatre sorties. Je vais en prendre deux, just in case. Et je crois que c'est Tegidou, ouais. Ouais, c'est Tegidou. Non, je verrais... Non. Je peux vendre l'un des trucs que j'avais pour avoir de l'argent, mais moi, j'aime ça garder mes items. Je voulais cueillir quelques fleurs dans le pré de Floraville. Mais des gens de la Team Galaxy ont embarqué dans leur superbe uniforme de l'espace. Et ils sont partis dans le pré de l'autre côté. Quelle belle histoire, mon frère. Tu as déjà entendu parler des grâces idées? Ça fait longtemps qu'on trouve ces fleurs dans la région. Avant, on en faisait des bouquets qu'on offrait en signe de gratitude. Jolie info, jolie info. Autrefois, Floraville n'était qu'une colline aride et désolée. Un jour, les gens commençaient à y planter des fleurs pour rendre l'endroit moins triste. Mais rien ne poussait. Ils ne savaient plus quoi faire. Et puis un jour, quelqu'un a exprimé sa gratitude envers la nature. Et la colline s'est recouverte de fleurs. N'est-ce pas incroyable et merveilleux? Tu as dit, bouffi. Ça, c'est Mélofé, si je comprends bien. Ah oui, Clopé, oui. Est-ce que tu trouves ça chou la façon dont les Pokémon Picard les bais? Euh, non. Oh, moi, je trouve ça chou. Je dois avoir des goûts bizarres. Je vais dire oui, cette fois-ci. Oh, moi, je trouve ça chou. Tu sais, je te donne des cédés qui gagne la capacité. T'as pas vu, je te dis non tout à l'heure et tout d'un coup, tu me donnes quelque chose. Juste parce que je changeais ma réponse. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Euh, où devrais-je aller? Oh, comment allez-vous? Bien de bonjour à toi. Tu as également la tête de quelqu'un qui a vécu une expérience Let's Go Akanto récemment. Tu l'es dans ma Nintendo Switch? Que dirais-tu de rêver cette expérience en quelque sorte? J'ai le Pokémon Eden pour cela. Oh! Oh! Vous obtenez un Mew! Oh! 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 Oui, j'ai joué à Pokémon Let's Go Pikachu, mais vous n'êtes pas sérieux. Je ne pensais pas obtenir un Mew comme ça direct. Oh my God! Wow! Je suis sûr que vous allez faire d'excellents partenaires. Oh my God! Voilà pourquoi il faut parler à tout le monde, les amis. Dis-moi, jeune garçon. Oh! Tu as même déjà vu une étoile vœu. Voilà qui n'est pas donnée à tout le monde. Je ne sais pas comment elle te confier. Je pense qu'il se sentirait bien. Écoutez... Oh! Vous êtes tellement généreux envers un inconnu. What? Vous entenez un Jirachi? Vous n'êtes pas! Je viens tout juste de commencer le jeu et j'ai déjà deux Pokémon légendaires. Ok, mon petit... Ah, bravo, je suis vraiment désolé, mais tu es totalement inutile. Bye bye, man! J'espère que vous allez vivre de nombreuses aventures palpépottes ensemble. Prends bien sûr de Jirachi et de Pokémon. Mais comment t'as eu ce Pokémon? Et toi, comment t'as eu l'autre Pokémon? Attendez, attendez. Attendez pas que je regarde ça. Donc, ils sont de niveau 1 et de niveau 5. Ok, alright. Donc, résumé. Est-ce que t'as des attaques? Écrase face et copie type. Ok. Et toi, t'as quoi? Choc mental. C'est quoi choc mental en anglais? I don't know, man. Et vœux. Ok, pour ça quoi? Je peux pas les utiliser tout de suite. Ils sont trop faibles. Alors, je vais les... Je vais les entraîner. Ouais, ouais, ouais. À travers mes autres Pokémon. J'ai été attiré jusqu'ici par la douce odeur du miel. C'est comme si j'étais un Pokémon. Peut-être que t'es un Pokémon. Et oh, 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 attendez. Attendez, j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que j'aime cet endroit? L'air d'ici n'est vraiment pas le même. Toi aussi, tu viens là pour te reposer? Non, je suis venu ici parce que le jeu m'a dit de venir ici. Qu'est-ce que j'ai eu l'idée d'assigner des spires de la telle galaxie à ce champ-fleur? C'est pas ce qu'on m'avait vendu. Oh, ça va arrêter de te plaindre. Les missions, c'est une mission. Par contre, je suis pas super à l'aise avec les Pokémon insectes et plantes. Hum, tu passes en premier, hein? Ah, c'est deux-là, voyons donc. All right, est-ce que je peux avoir un Mewtwo ou quelque chose comme ça? Les bains, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Occupe-toi des arbres à bains avec amour et tes records, nous, on saurait qu'il est meilleur. Il y a deux bains sur cet arbre, voulez-vous lesquels? Bien sûr, moi, je suis un petit égoïste. Le Chinois-Vénéné ne nous dit jamais non pour ce genre de truc, hein. Donc, c'est gratuit, bien sûr. Le sol redevient meuble et fertile. OK, on va déploser quelque chose. Eh, j'ai pris deux bains, alors je dépose une bain. Eh, je suis peut-être égoïste, c'est tout, là, mais... Il y a une limite, hein, bain orange. Ah, ben non! Je plante ça pour avoir deux autres bains. Pour m'enrichir de bains. Alors oui, je suis égoïste! Ah, 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 ah! Allez, bain orange. Je pourrais donner une bain à mon Pokémon, là, mais bon, je vais pas faire ça à temps. Il y a aussi à temps que c'est pas nécessaire. Tiens, si tu plantes des bains, tu auras besoin de ce... Quoi? Carazouar? What? Euh... OK, euh... Une seule bain suffit pour faire pousser un arbre qui produira plusieurs bains. Plus tu en planteras, plus il y aura de bains dans le monde. J'espère que tu nous aideras à en planter partout. Euh, non, je vais juste manger ça direct, vite fait, bien fait. Bonjour, vous aimez les sots? Alors, faisons des échanges. Euh, quoi? Euh, échanger. Oh! OK, 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 attendez une seconde. Donc, euh, quoi? Si je veux ceci, comment j'ai ça? Vous n'avez pas assez de bains. Il faut des bains. Moi qui croyais que tu voulais du cash, regardez, elle a une caisse enregistreuse. Elle prend pas de cash. Et une personne m'a donné une bain gratos tout à l'heure, comme... OK, alright. Vous avez planté une bain serré ici. Vous voulez voir arroser le sol? Oui! Avec le truc que je viens d'avoir. Et voilà, une bonne chose de faite. OK, est-ce que je peux le faire ici? J'ai vu que ça a poussé ici aussi, c'était tellement bizarre. C'est correct? Et voilà, une bonne chose de faite. OK, euh... Bon, on dirait que j'ai joué à Stardew Valley pendant quelques instants, mais bon. Ah, je suis déjà venu ici! Ici? Ah, je suis déjà venu là. OK, je suis allé partout, en fait, hein? Ah, ah, ah! Moi, le truc, là, c'est que je veux regarder tout ce qu'il y a à faire dans une ville. Je veux rencontrer tout le monde. Je veux parler à tout le monde. Et vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai obtenu deux Pokémon legendaires, bro! Oh, give me the bread, bro! OK. Je vais les prendre et je vais replanter ça pour le prochain bonhomme qui vient. Hé! Comme on le dit si bien en anglais, pay for word! Voilà! Deux bains marrons, t'es cute, t'es cute! J'ai juste des trucs là, bon, prenant les bains, là, mais... Tranquille, relax! On va l'arroser. Voilà, c'est fait! Et maintenant, on peut y aller. Attendez, est-ce que j'ai manqué de quoi avoir regardé dans ma vie faible bien faite? Ouais, je crois pas que j'ai manqué quoi que ce soit, hein? Oh, je suis pas allé à Jolie Berge, mais... Non, c'est vrai, il me fallait de quoi. Mais bon, en tout cas, on va continuer le chemin ici. Tranquille, relax. Au secours, s'il te plaît, aide mon papa! Il travaille au parc et au lien, mais les gens habillés comme des extraterrestres. Ils ne veulent pas, mais les entrées, ils sont trop méchants. What? OK, je vais aller le sauver bientôt. Ah, attendez, est-ce que je peux le faire? Ah, je crois qu'ici, là, ne me mène nulle part. Alors, je vais aller ici en premier. Vous trouvez une potion. OK. Tu n'as pas intérêt à entrer dans ce bâtiment. Tu restes l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Je vais voir ton regard que tu vas pas... OK, tu vas quand même essayer d'y entrer. Très bien. Mais tu vas d'abord m'affronter. Ah, OK, OK, euh... Est-ce que je peux envoyer mes Pokémon légendaires? Je voudrais bien le faire pour voir à quoi ils ressemblent, mais... Je vais le faire lorsque le moment est plus opportun. Pearl Wayne! Oh, mon petit chat! OK, all right. Je vais te montrer qui a le meilleur chat. Chaque Lame. C'est ça, son nom en français? Chaque Lame. OK. Pearl Wayne et Chaque Lame, c'est deux choses complètement différentes. Merci. Je crois que j'aurais dû attaquer... Faire attaquer clair, ouais. Je croyais que j'allais attaquer en premier. Je voulais que le petit chat ait peur de moi. Ça n'a pas du tout marché. Encore un autre attaquer clair? Yo, mon Mew, là, qui est niveau 1, il va augmenter de combien de niveaux? Il va aller jusqu'au niveau 4, peut-être? Une grosse augmentation, yo! Ça, c'est une belle promotion que le petit Mew va avoir sans rien faire. Voyons donc. Niveau 5! J'ai l'inti 6! J'ai passé de niveau 1 à 5 avec le Mew. Oh, oh! Comme si je pouvais gagner avec un tel Pokémon. Alors, pourquoi tu l'as avec toi, mon frère? Battu par un gamin. Si ce n'est pas malheureux. Mais tu ne pourras rien faire si je m'enferme à l'intérieur du bâtiment avec la clé. OK. Et oui, quand il y a qui, c'est autre clé. Et ce sont mes collègues du champ de fleurs qui l'ont. Ah, je n'ai pas avoir été battu. Je ne sais plus le perdant de l'histoire. Merci pour cette info, mon frère. Clique! C'est brouillé de l'intérieur. Ouais, je ne peux rien faire, malheureusement. Voyons voir quel Pokémon il y a ici. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant que je peux capturer. On ne sait jamais. Ça m'a pris du temps pour trouver un Pokémon, n'est-ce pas? Oh, buisele! Ma balle! Nous, c'était boué. Je comprends pourquoi il y a l'humobué dans son nom de Pokémon. OK. Vous êtes prêts? Morsure! Je n'attaque jamais en premier. Je veux faire peur au Pokémon, mais je ne peux pas le faire. OK. Pokémon, let's go! Je suis là pour attraper tous les Pokémon, même si je ne vais pas les utiliser. Je vais les mettre dans mon PC. Comme un petit égoïste. Ça aurait pu servir à un petit gamin de 5 ans, mais... Merci, merci! Oh! Mew niveau 7! Attendez! Mon Mew est passé du niveau 7, mais mon directeur est encore niveau 6! Ça ne prend pas beaucoup d'expérience pour le volopper Mew. Il nage en faisant tournoir ses deux queues comme une hélice. Son organe de flottaison se dégonfle quand il plonge. OK, all right now! Mais pour vrai, le Mew! Vous avez vu ça? Il est passé du niveau 1 à 5, ensuite de 5 à 7. Mais mon directeur est passé du niveau 5 à 6. Et ici, il est resté encore 6! Bouisel? Non, non, je ne veux rien savoir de Bouisel. Non, non, non. Je vais juste voir s'il y a un Pokémon intéressant. Ça me tonne de voir quel genre de Pokémon il y a ici. J'ai au moins voir 3, 4 Pokémon différents. Mais je vais juste rencontrer 3, 4 Pokémon ici pour voir si... Ah, OK. Non, non, non. Que notaire, ce n'est pas quelqu'un que je veux. Mais en fait, je l'ai déjà. Il est intimidé pour aucune raison. Parce que moi, je suis le bonhomme qui prend la fuite. Je l'ai fait peur juste pour m'enfuir. OK, dernier Pokémon qu'on va rencontrer. Et après, on y va. Quand on ne veut pas rencontrer de Pokémon, on en rencontre une tonne. Ma boy! Sanko qui? J'ai oublié c'est quoi son nom en français. En anglais, pardon. Mais je l'ai déjà vu. Alors, il faut que je fasse attention. Le morceur devrait être correct. Ouais. OK, 2 morceurs. Coup de boue. Oh! Ce n'est pas efficace, mais ça fait moins de dégâts que ce que j'ai impliqué à ce petit bonhomme. Petit guidou. Ah, pour être efficace, c'est efficace. On va voir si mon Mew peut le développer encore. Ce serait tellement drôle. Nice! All right! Sanko qui est bienvenu dans l'équipe. Oh! Mon Mew a gagné plus d'expérience que le Jirachi. Wow! Mais comme, pas en termes de nombre. Parce que Mew en a eu 58. Jirachi 64. Mais, je parle de la barre bleue. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais comme, ok, ça ne prend pas beaucoup d'expérience pour développer un Mew. C'est fou. Il vit au bord de l'eau. Sa morphologie a changé pour s'adapter à son environnement. Non, je ne vais pas prendre ça de coquille pour mettre ça dans mon équipe. Non, non, ok. J'ai dit qu'on allait rencontrer 4 Pokémon. Je l'ai déjà fait. Mais un cinquième ne ferait pas de mal, n'est-ce pas? C'est prêt? Oh! Pouzir! Non! Parce qu'imaginez qu'on peut trouver un Pikachu ici. Je ne crois pas que ça va se passer là, mais bon. Hey, est-ce qu'on peut trouver des Pokémon Shiny? Ce serait drôle, hein, si on pouvait. Bien, ok, dernier Pokémon, dernier Pokémon. Je crois qu'on peut partir d'ici, hein? Ouais, dans cette tasse d'herbe, je ne crois pas que je vais trouver quelque chose de plus intéressant que ça. Fuit! Ok, voilà. Bon ben, bye-bye, ta d'herbe. J'ai envie de t'avoir connu. Alors là, il faut que j'aille au nord, c'est ça? Alors, si je me fie à la carte, il faut que j'aille au nord pour pouvoir détruire tout le monde. Ici, il n'y a rien pour l'instant, selon moi. Hé, oh! C'est quoi cet endroit? Il doit faire une petite île riche en minerais située en large école de vestigeons. Il me faut surf pour y accéder, mais imaginez qu'un Pokémon légendaire se retrouve là-bas. Est-ce que vous croyez que c'est le cas? En tout cas, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous, on va continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, on a bien avancé. On a détruit un Team Leader. On a eu un badge. On a obtenu deux Pokémon légendaire sans faire exprès. C'était super génial. Et on va battre la Team Galaxy la prochaine fois. Ça va être super cool. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurez l'un de ces T-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. T'as vu du match, on fait du support de ton amigo. Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501